anango adore stella moi ça c'est mon petit je le connais bien mon petit anango adore stella orisha glory il ne peut jamais dame stella jamais il n'a pas payé le transport de stella pour le camion pour la france pour tes beaux yeux et si vous voyez la haine dame de mon petit anango envers amèque 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 a invité stella deux fois le gars n'a pas dormi un homme marié mais le gars contrôle stella comme si c'est la sorcellerie et toi tu veux venir là avec tes soi-disant diplôme tu veux être troisième bureau mais vous partez à l'école chercher qui l'école vous sait à quoi à la fin on se pose les questions l'école la vous sait finalement quoi ah mais bac plus quatre quand on voit le 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 niveau d'analyse c'est nul oh je suis banquier au machin oh je suis journaliste journaliste sans de l'analyse nul discernement nul seulement bavardé bavardé où il faut réfléchir mettre un peu le cerveau en valeur tu ne les vois pas je suis ingénieur j'ai ingénieur calibri était son chef dans la base un bout de man un gros bout de man il ne peut même pas une machine un vélo à gym il ne peut même pas acheter un vélo pour la gym dégâter son ventre il mange n'importe comment il mange la nuit il mange tard la nuit il boit les sucreries la nuit il a pour patron niac barano c'était mon dernier mot d'analyse blanc je te serre mon petit je veux que tu me le traite bien et je n'ai pas insulté à nango depuis je ne l'ai pas insulté je ne l'ai pas insulté je n'ai pas attaqué sur la ceinture j'ai dit que la vérité à nango n'est pas heureux à nango a un passé très 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 triste il a souffert dans son enfance et il a en parlé plusieurs fois il a dit lui-même plusieurs fois son papa était un policier et il a beaucoup d'anango regardez platini et maître corbeau le comportement est différent ce monsieur est tellement complexe et que le il a soit fait des titres il se nomme le procureur tu es procureur tu as les compétences ton niveau de réflexion est très bas tu n'as pas les capacités tu ne peux pas le sens d'analyse de mon petit en anglais très bas il s'est prénom il se nomme procureur mais mon frère procureur c'est trop lourd gars procureur c'est lourd c'est pas facile on s'élève le matin procureur mon frère le monsieur que vous avez publié il est bon comment il parle resté encore dans ton dante d'un mécanique des fluides là bas oui tu es cohérent mais quand tu sors de ta mécanique de flûte mais gars tu es nul en politique à nango le petit est nul aucun dissonnement le niveau d'analyse est bas le niveau d'analyse est tellement bas un complexe et à soi fait de reconnaissance le procureur et quand il parle je suis le procureur tu comprends au riche à glorie ah oui sèche ah oui sèche j'adore sèche à sèche 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 a eu sérieuse tu es sérieuse et les enfants sont là bas enfermés dans la chambre voilà quelqu'un qui dit qu'elle est sérieuse elle est en direct de 22h à 5h du matin les enfants sont dans la chambre enfermée elle est calcule même pas si les enfants dorment bien si tout va bien non bref je vais boire un verre d'eau j'ai beaucoup à 10 sur glorie et je vais revenir sur mon piano mais je te remets le dossier à nango d'angelo je sais que tu vas tu vas bien développer là-dessus je trouve dommage qu'ils soient pas venus j'ai des bipés je n'ai pas courageux il peut faire rester à côté des nanas qui vont le rassurer et qui va aller dans son sens mais voilà c'est dommage parce que quand je vois les gens dit qu'un anglais intellectuel ça m'amuse ça m'amuse vous n'avez qu'à regarder les actes j'ai pas besoin de connaître ce gars depuis je ne sais combien de mois je vous avais tous prévenus à l'église que arrêtez de framponner à mes camers à vous mélangeant avec ce monsieur parce qu'il n'est pas différent d'un mec à mer il n'est pas différent d'un mec à mer c'est les patates d'un même sillon si vous m'aviez écouté il y a plusieurs mois on n'en serait pas là malheureusement et oui à l'époque vous étiez un très framponner à mes camers à cause des histoires de mon estime et je vous disais que l'anango est mal positionné pour défendre mon estime parce qu'il est comme à mes camers c'est les patates d'un même sillon moi à en anglais tu n'as qu'à voir les actes qu'il pose comment vous pouvez faire confiance et appeler intellectuel un individu qui a pour seul argument politique de la mer dit moi franchement est ce que vous êtes même normaux qu'est ce que les gens qui le suivent même sont normaux question très bonne question d'ailleurs un monsieur qui a défendu un candidat de gauche en afrique on appelle maurice camto qui est censé défendre la veuve et l'orphelin qui est censé rétablir l'égalité dans nos pays qui soit disant il ya la pauvreté l'inégalité donc lui va venir sauver le cameroun il est tellement radical dans sa gauche qu'il est allé jusqu'à manifester devant les ambassades au point d'entraîner ses pauvres petits frères dans les histoires de justice à cause de ces bêtises et à la fin qu'est ce que ça a donné non seulement il s'est retrouvé ridiculisé son candidat n'a pas réussi à prendre le pouvoir sa famille s'est retrouvée avec des problèmes en justice tout ça pour un qui se prend qui se prétendent intellectuelle à plus quatre et il avait qui pour le commander dans la base les un ingénieur hors échelle qu'on appelle niat un autre ingénieur je vous laisse vous même juger il avait qui d'autre qui le commande un calibri voilà encore un autre ingénieur bac plus 10 et il est là il aboie sur la toile ce mec il est nul je dis la seule chose que j'adore chez lui c'est quand il s'assoit il parle de son travail c'est toi moi je suis désolé je peux pas m'asseoir avec un ango et discuter longtemps je vous dis que je suis entré dans son direct le mec il disait que le prix de revient d'un esclave est plus cher que le prix de revient d'un travailleur il en est j'appelle le jeune homme tu viens de dire que tu viens de dire une connerie j'aimerais qu'on débattre dessus alors qu'il venait juste de débattre il ya dix minutes avec quelqu'un et de ridiculiser la personne quand il voit qu'il ya quelqu'un qui connaît de quoi il part qu'il vient qu'il affronte il commence à se défiler il fut le débat il commence à parler d'amer camère mais mon gars ton propre direct toi même tu te mets hors sujet ça c'est quoi ça j'ai compris que ce gars c'est un guignol c'est pour ça que je vous dis ne le calculez pas le prenez pour premier degré c'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques anango n'est pas un état anango si tu m'écoutes arrête de dire aux gens que tu es un intellectuel tu n'es pas un état tu es un bon technicien point d'art parce qu'en politique tu es nul tous les sujets que tu abordes en dehors de ta technique et de ta science tu te ridicule tu es un clown voilà ce que tu es tu ramènes tes fesses ici parce que j'en ai marre que tu tournes et tu continues à suivre les fesses des femmes à gauche à droite tu ramènes tes fesses ici au milieu des hommes tu portes tes couilles et on débat ok tu es quel intellectuel tu es un technicien quand j'ai besoin de réparer mon frigo je fais appel à un technicien qui répare mon frigo quand j'ai besoin d'un mec qui connaît un peu de mécanique de fluide je fais appel à toi tu viens faire ton travail je te paye toi on ne peut même pas te donner un poste de management anango parce que tu n'as pas le sens tu n'as pas le sens du travail en équipe tu es un église de premier ordre qui est prêt à sacrifier son propre petit frère tu te rends compte avec tout ce que tu dis que tu t'es battu pour que tes frères viennent et qu'ils réussissent tu les entraînes dans des histoires de justice à deux balles parce que tu es en train de supporter un candidat bête comme tu es tu les entraînes là dedans irresponsable grand frère tu es un néné irresponsable tu ne mérites pas la place d'aîné que tu as d'accord donc tu vas arrêter de t'agiter tu n'es pas un intellectuel tu es un technicien c'est tout alors tu fais tes vidéos sur la science on viendra t'encourager mais quand tu vas sur d'autres sujets que tu ne maîtrises pas on va te framponner et c'est tout ça chauffe pas tu es nul dans tout ce que tu abordes en dehors de la science tu es nul la politique tu es nul comment pouvez-vous expliquer que le une même personne est d'extrême gauche en afrique et quand il arrive en france il est d'extrême droite ce mec il a un problème existentiel c'est à dire qu'il a un problème de tu sais c'est je pense que son enfance a tellement été difficile il s'est retrouvé tellement avec des responsabilités très tôt qu'il n'a pas pu en profiter et aujourd'hui il j'ai l'impression dans ses réactions comme ça n'a aucun sens qu'il est plutôt dans une logique d'ado post pubère qui a besoin de se révolutionner le monde tu sais on est tous passé par là qu'on avait 20 21 ans on voulait révolutionner le monde on était tous des des révolutionnaires des che Guevara ce mec est à cet âge mental là il en croit l'âge mental de la révolution d'un adolescent alors que le mec il a 40 ans il est père de famille donc il ya un vrai problème psychologique il ya un vrai problème psychologique c'est ça il est arrête de te dire un texte en anglais tu es un texte dans rien du tout tu es un bon ténitien point barre et arrête de penser que tu es supérieur à des com tu es supérieur en quoi est ce que sur un chantier toi tu peux aller quand un chantier par exemple il ya des ingénieurs qui ont leur rôle il ya les maçons qui ont leur rôle il ya toute une équipe c'est toute une chaîne de production tu crois que tu peux aller faire le travail d'un ouvrier qualifié tu ne peux pas aller le faire tu es dans la conception en anglais tu n'es pas dans 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 la manoeuvre donc respecte un peu les gens tu te crois supérieur tu n'as que bac plus cinq man tu n'as que bac plus quatre plus quatre ou bien plus cinq même s'il a six man moi je ne suis pas à nouveau niveau de bac plus cinq sont remplis dans mon équipe les bac plus cinq je les recrute tous les jours et je connais ton site de profil psychologique est destiné c'est des personnes qui dans leur carrière ne vont jamais maladie parce que tu n'as pas le temps de l'équipe tu n'as pas le sens de l'humain tu sais pas tu n'as pas le savoir vivre tu es un égoïste de premier ordre un ado attardé qui ne veut pas grandir et comprendre qu'aujourd'hui il est père de famille responsable et qui doit enfin ce devenu personne sérieuse on est un grand notoire qu'on quitte maintenant la politique on regarde même dans le japa tu achètes un problème que tu ne connais pas tu ne sais c'est-à-dire que les gens te balancent des fausses informations tu es comme un jeune tu réfléchis pas toi aussi tu publie bêtement 1 même le sens de l'analyse de se dire c'est comme pour modestine est-ce que tu sais que les documents que tu as publié de modestine sont trafiqués monsieur va demander à celui à qui tu viens tu vas pas aller dans les inbox là te renseigner là je lui ai démontré par a plus b que tes documents sont faux j'ai démontré même à l'église et comme tu es toujours en caïman tu n'assumes rien d'accord tes fiches de paix que tu dis que tu te vendes elles sont fausses tu es un menteur comme tous les autres un gros complexe et je te conseille de rester dans ton couloir tu es un bon technicien tu fais tes directs de science quand tu sors de ton couloir et que tu vas aborder d'autres sujets je suis désolé mais tu es nul mec tu es complètement nul un mec qui ne connaît même pas ce que c'est qu'un prix de revient il ne connaît même pas je lui demande c'est quoi un prix de revient man est-ce que tu connais la notion de prix de revient comment ça mâche sa bouche il dit ouais je vois va regarder mon direct de cinq heures après tu viens on va tu vas me reposer la question alors qu'il ya juste dix minutes quelqu'un lui a posé la question il a framponné quand c'est moi qui arrive il se défile comme une poule mouillée il commence à parler d'améric amère tu es un lâche je ne te propose je ne peux pas te prendre au sérieux alors je te dis des bacs plus 5 j'en embauche tous les jours ma femme à bac plus 5 man ton bac plus 5 c'est quoi aujourd'hui le bac plus 5 c'est comme le bac ça change quoi un mec qui a fait bac pro qui connaît ce que c'est que la maçonnerie tu crois que toi avec ton bac plus 5 tu le dépasses en quoi petite je crois que tu le dépasses en quoi mais ils blagent je suis jamais venu me vanter de mes diplômes comment tu as su ce que je fais c'est simplement parce que aujourd'hui tu t'es laissé manipuler par des filles qui t'ont donné des informations que elles ont essayé parce qu'elles comprennent elles aiment bien la manière dont j'interviens elles ont insisté toi tu fais quoi parce que tu connais bien la fiscalité tu connais bien le droit machin machin elles ont fait tout pour me tirer le verre du nez je dis bon écoutez moi je fais ça mais j'aime pas mettre ça en avant tout simplement aujourd'hui tu dis tu blablabla blablabla à nango tu n'es pas un intellectuel tu fermes arrête de parler de blablabla parce que tous les actes que tu poses sur internet le prouve en politique tu es complètement nul tu viens en france tu soutiens l'extrême droite en afrique tu soutiens l'extrême gauche mon gars faut te revoir et c'est un peu de comprendre d'être le monde veut la place au soleil man qu'est ce que tu ne comprends pas qu'est ce que tu ne comprends pas ok il ya quand même un minimum et ce n'est pas le seul acte dans lequel tu es incohérent tu es incohérent dans énormément de choses que tu fais tu es incohérent et je trouve ça très dommage parce que je te mens pas mon gars quand tu fais tes directs scientifiques mais j'ai vraiment plaisir à t'écouter quand tu es dans le domaine dans lequel tu accèdes j'ai plaisir mais est-ce que tu as même conscience de savoir que tu ne peux pas être bon partout man tu ne peux pas être bon partout et c'est ça le problème d'un moment d'ajouter un truc s'il te plaît et je voulais juste ajouter que le second grand problème de ce petit anango c'est qu'il a du mal il n'a pas l'humilité de reconnaître qu'il ne peut pas être bon partout dans son domaine dans le dans la mécanique des fruits il est irreprochable qu'il est irreprochable mais il faut qu'il est aussi l'humilité de reconnaître qu'il ne peut pas être bon partout et qui peut se tromper je comprends ça dit que quand tu observes les actes qu'ils posent mais ça n'a aucun sens le mec qu'il repose à mes camers d'être malhonnête avec les femmes de jouer avec les femmes mais lui même un mec qui respecte sa femme tu affiches des maîtresses comme ça sur internet il faut préciser des faux profils qui sèment la zizanie sur la femme et franchement pour un procureur pour moi c'est bas non non c'est pas un procureur c'est un complexe et ce petit ingrat d'un ango c'est un complexe et d'un ango tu t'agites beaucoup sache que tu n'es rien tu n'es qu'une vie écoute moi très bien en ango tu n'es qu'une vermine je vais te dire quelque chose moi que tu vois l'église à ce n'est que l'arbre qui cache la forêt l'église que tu vois là à beaucoup de gens qui te dépassent je te dis j'ai remarqué que ça te choque beaucoup ça te choque beaucoup de savoir je suis plus diplômé que toi je m'exprime mieux que toi on a eu à débattre tu as tu n'as même tu as fui le débat donc tu peux pas dire que non ce jour-là il fallait voir comment il s'agitait d'angelo viens ici sinon je vais te bloquer d'angelo viens ici sinon je vais te bloquer il pensait que j'allais me défiler mais c'est un rigolo je te dis à nango des gens comme toi bac plus 5 j'en embauche tous les jours que ce soit en alternance ou en cdi ils sont là remplis le bac plus 5 aujourd'hui c'est comme l'archie du deuil d'angelo il faut reconnaître que l'école est un ascenseur social il faut le reconnaître mais tu ne dois pas naguer les gens avec tes diplômes exactement et c'est pas mauvais et c'est même pas d'ailleurs mauvais des réussites tu n'as pas besoin quand tu es un mec qui n'est pas petit complexe et là il faut la mettre pas besoin de mettre ça en avant rien que tes arguments vont convaincre les gens à nango pourquoi la orisha qui est là aujourd'hui et des richards j'ai jamais eu de problème avec cette petite mais je suis désolé elle ne peut pas se permettre d'humilier quelqu'un et moi je vais approuver ça en mon division je suis malheureusement obligé de lui dire que ce que vient aujourd'hui un problème parce qu'en fait au final ils étaient en train de compoter contre l'église ça c'est leur problème elles ont été dévoilés elles ont été bannis c'est à cause d'un bannissement que tout ça arrive elles ont été mis hors d'état de nuit qu'est ce que tu veux que je te dise j'ai rien contre une gamine pareil vous inventez vous mettez des fausses photos vous dit des choses même si je suis didier même si je joue quoi tout ça c'est très bien tant que quelqu'un travaille dans sa vie c'est une bonne chose ben oui vous avez une mentalité mais vraiment moi je ne c'est pour ça que je ça m'intéresse pas de parler des orisha tout ça c'est des gamines je parle d'un angle un angle à un vrai problème ce mec qui m'intéresse parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un problème il a besoin d'être aidé il a besoin d'être accompagné ce mec il est très fragile il est très fragile il a du mal lorsqu'il voit quelqu'un qui est supérieur à lui mais il a vraiment du mal à ça dit que c'est il faut à tout prix qui cherche à le décentre qu'il essaie de se rassurer auprès de gens qui l'aiment bien que non t'inquiète pas sèche tu es meilleur je l'ai dit plus de fois il ne vient pas je l'ai tagué il ne vient pas arrête de les vivre dans le rêve ça ne va pas t'aider de vivre dans le rêve regardez moi un mec avec tout ce qu'il a réussi à accomplir dans sa vie avec la situation dans laquelle il est sorti de son enfance dans le prolétariat et se retrouver dans la situation il est il a réussi à avoir un toit tout ça malgré ça il n'est pas bien dans sa peau il dit qu'il faut que les africains parce que l'afrique ne sert à rien parce que l'afrique c'est un continent où rien ne marche et il est il pilote tous les forums d'extrême droite tous les formes tout le milieu souralien là tu j'ai tout égalité réconciliation bref tout se met et je vois ils font même la pub même des des historiens d'extrême droite tout ça pour se faire voir se faire remarquer parce que ce mec a besoin d'exister il a un complexe existentiel mais il n'est pas si c'est qu'il n'est pas sincère il n'est pas si c'est qu'il n'est pas si c'est le même cerveau n'est pas sincère une personne il veut la place au soleil c'est tout tu peux perdre d'extrême gauche et d'extrême droite en même temps c'est clair qu'ils sont pas sincères mais c'est que le problème au delà du fait qu'ils sont pas sincères c'est qu'il ya un vrai problème psychologique c'est ce gars quoi j'ai l'observé tu es chaque fois en fait j'ai aimé bien le personnage quand tu vas dans ses directs au départ tu es content quand il parle bien il parle de choses qui sont cohérents machin et puis à un moment donné le mec il déconne il commence à dire il est plus de ta mère il commence à dire je suis oula mec c'est la même personne qui parle aussi bien qu'il qui juste deux secondes après peut déblater autant de conneries et les gens le suivent les gens l'apprécient et les gens l'enfoncent parce que ça l'aide pas en fait il a besoin d'être accompagné ce gars c'est pas un mauvais gars je vous dis à nango n'est pas un mauvais gars c'est un mec qui reconnaît qu'il n'est pas bon partout il ne peut pas être bon partout il faut se dire si moi je vois un mec comme si je vois nango dans la rue je vais je peux même le saluer que ça va nango tu vas bien il a une tête de mauvais garçon mais c'est un gars qui a des traumatismes il faut qu'il se soigne parce que là ça devient du ça relève de l'ordre de la médecine ça là ce n'est plus un problème de logique c'est un problème de médecine doit se soigner le mec le seul ingénieur sur internet qui a réussi à insulter la maman d'un président il s'appelle intellectuel ça c'est tu te rends compte à nango que tu as réussi l'espoir que même calibri n'a pas réussi à faire même les mecs qui ont bac plus zéro n'ont pas réussi à faire la bêtise que tu as fait même niac n'a pas réussi à faire la même bêtise que cet ingénieur de bac plus 5 oui même niac n'a pas réussi à faire ça donc à nango je te promets à nango mais les gens je te dis tu sais pas depuis que tu t'agites là les inbox sur les gens te voient comme des personnes très très ridicule et les gens tous unanimes sur le fait que tu dois vraiment te faire soigner tu dois vraiment te faire soigner et ne te disent rien parce qu'ils sont reconnaissants avec toi pour tout ce que tu as fait pour eux c'est tout c'est tout c'est justement pas que c'est dessus ton comportement que tu as sur internet il faut qu'il y ait son comportement dans la vie privée parce que tu sais il ya deux personnes il ya celui de la vie privée et à celui le personnage sur internet et j'espère vraiment que dans ta vie privée que tu mets un peu de l'eau dans ton vin parce que sinon vraiment c'est très très inquiétant et ça m'attaque au sujet internet l'image que tu donnes de toi nango n'est pas une belle image du tout mais ça n'est pas belle du tout et ne t'étonnes pas que les gens ne te suivent pas ne t'étonnes pas que tu arrives par une communauté fidèle tout en tout que de bras cassés des gens qui sont mal dans leur peau ils ont besoin d'exprimer leur frustration le mal être et qui donc ont besoin d'une personne comme ça qui leur donne la parole pour s'exprimer tu aimes être entouré des gens qui vont dans ton sens déjà tu devrais te poser la question que même en franchement en tant qu'intellectual en tant que personne qui a besoin d'évoluer est ce que je ne devrais pas plutôt avoir intérêt à me mettre avec des gens qui me dépassent qui peuvent m'apporter d'autres choses de manière à ce que je puisse m'enrichir parce que tu as encore beaucoup de choses à apprendre à l'angle tu dis énormément de bêtises quand tu sors de ton domaine de confort mais c'est c'est achialé tu racontes des gonneries donc vraiment ce que je te conseille c'est reste dans ton domaine ou alors entoure toi des personnes qui peuvent aider à t'améliorer à être une personne meilleure être un vrai intellectuel comme ça quand tu ouvriras ta bouche tout le monde va d'accordiser et on va te donner le leadership comme apparemment tu as un problème de leadership ça a pas marché à la base parce que le procureur son nom c'est le procureur le procureur de lignac le progrès il trompe sa femme à mon dieu à ton âge à ton âge à ton âge tu te retrouves encore être un stade de te donner des rendez-vous dans les gares pour te faire c'est quand même grave un père de famille responsable si quelque chose qui arrive à la gare qu'est ce que tu vas dire à tes enfants dans les yeux dans les yeux écoutez je me suis fait gommer à cause internet tu ne vois pas que tu es immature pour quelqu'un qui est responsable comme toi c'est une personne qui est responsable tout simplement puis extrêmement irresponsable man moi je préfère encore n'y a pas même mille fois tu viens comme tu dis que tu es un mec courageux que tu viens ici à l'église personne ne viendra jamais dans tes bêtises que tu fais tes lives à deux balles personne ne viendra là bas parce que tu es comme les gens te voient aujourd'hui comme un fou moi je t'apprécie moi je t'apprécie moi je t'apprécie en fait c'est quand je me rends compte que tu affiches les mères moi c'est qui m'a beaucoup alerté tu affiches le mari de Guylaine Chapuis je me suis dit mais attends ce mec est normal qu'est-ce que Guylaine Chapuis vient faire dans son histoire et quand je commence à me je me rends compte que mais attends tu as un sérieux problème psychologique dès comme il est là il te framponne en commentaire gentiment même tu dis le moment c'est comme si tu pourrais pas te retenir quoi c'est devenu ton bonjour tu connais sa maman ou tu crois que ça lui fait quoi le fait que tu dis ça et quand dès comme il t'a chauffé encore en commentaire qu'est ce que tu fais tu commences à paniquer oh si je te vois devant moi je vais te gifler à l'angos fallait voir un peu revoir la vidéo au moment où tu te fâches on sent comment ton coeur commence à trembler ton ton coeur est entouré de graisse c'est-à-dire que tu es quelqu'un avec son six points avec son six points exactement il a pris le pour moi à ce qu'il mange à peine il ne contrôle pas ce qu'il mange à peine il s'élève quand tu observes sa main sa main quand il dit qu'il va gifler des comme il a eu la tremblote ça veut dire qu'il s'est vraiment énervé le gars et tu vois bien à travers ce comportement physique cette attitude physique que le gamme il ne peut même pas tenir une bagarre de deux trois minutes le mec qui va s'écrouler de fatigue il va s'écrouler de fatigue à nango tu n'es plus un adolescent monsieur c'est fini l'âge de l'adolescence si tu as souffert pendant l'adolescence essaie de compenser ça avec les voies je vois que tu aimes bien utiliser ton comité d'entreprise pour faire bénéficier des vacances à ta famille c'est pas pour tromper magali pas pour bénéficier de quoi que ce soit pour tromper cette dame pour tromper cette dame pour tromper cette dame tu ne reviendras jamais en arrière à nango tu ne reviendras jamais en arrière le temps passe et ne recule pas tu ne seras plus jamais cet adolescent cet âge que tu as raté parce que malheureusement tu n'es pas laissé la bonne étoile et tu es obligé de bosser comme un dingue pour être ce que tu es aujourd'hui tu n'es pas intelligent à nango tu es pas de personne c'est pas pareil comme s'il a eu ce passé c'est toi par exemple l'intelligence est quelqu'un qui très rapidement arrive à sortir d'une situation difficile et je t'ai testé sur la petite question du prix de revient j'ai vu comment tu as commencé à mâcher ta bouche dans ton propre direct j'ai compris que tu n'es pas intelligent parce que l'intelligence c'est tout de suite à l'instant t tu arrives à te sortir d'une situation dès comme lui il est intelligent dès comme tu vas le coincer il va réussir à trouver le moyen de s'en sortir peut-être n'a pas ton diplôme mais toi tu n'es pas intelligent c'est juste que tu as beaucoup travaillé parce que tu n'avais pas le choix tu étais orphelin tu avais des petits frères et mérite à toi bravo on t'applaudit bravo mais arrête de penser que tu étais un extraterrestre ça fait de toi quelqu'un qui est un leader tu n'es pas un leader tu es un méritant c'est tout tu es quelqu'un qui mérite personne regarde bien à l'église à l'angos personne n'a jamais remis en cause ton mérite personne n'a jamais remis en cause ton mérite mais quand tu sors de ta zone de confort mon gars il devient ridicule quand tu connais tu de ce problème que tu achètes là dans l'église l'église à quoi avoir avec toi en angos est ce que vous êtes dans les mêmes sujets j'ai à lourdes des mêmes sujets que des com qu'est-ce qu'est-ce qu'il ya que tu te retrouves en train de vouloir framponner l'église à l'angos est ce que tu crois que cette église c'est une église qui va rassembler tous les frustrés de la terre mon frère qui a quoi voir tu te mêles d'un problème tu n'analyses même pas tu n'essaies pas de comprendre parce que comme tu es un gamin dans ta tête tout ce qui t'intéresse c'est d'avoir des actions des petits moments où tu te sens rebelle où tu veux jouer l'intéressant tu veux jouer le dissident mais tu es un dissident pas côté on y a les femmes à côté en plus c'est ça fait son affaire il gesticule ça gesticule ça sautit ça ça contre des congéris ça vomi ça va aussi faire tu sais tu sais il a même du mal à respirer frère arrêtez de croire qu'en angos renie ses origines ah non quelqu'un qui renie ses origines est conséquent c'est à dire je n'aime pas l'Afrique je n'aime pas les africains j'arrête de suivre les africains j'arrête de suivre l'Afrique je ne le mets dans mon un peu comme tangui vous pensez que tangui voilà un gars qui est cohérent tangui est cohérent tu ne verras jamais tangui dans les petits langos ben oui tu verras jamais tangui dans le milieu camerounais ou dans le milieu machiste il s'en fout il fait sa life il fait sa life big up kiko il fait sa life il fait sa life donc il faut que un langot soit cohérent mec tu dis que l'afrique n'est pas bien machin ben mais sauf que je vous dis il adore l'afrique ce mec tout ce qu'il raconte c'est juste pour jouer l'intéressant pour se faire remarquer il n'y a aucune cohérence entre les actes qu'il pose et ce qui sort de sa bouche le seul moment où il est à nango et est intéressant à écouter c'est quand il parle de son travail quand il à n'a à n'a à n'a